Au départ de l'année, actuellement on n'a reçu que 17%, d'où les associations sont obligées de faire des crédits de trésorerie à des taux souvent très prohibitifs pour pouvoir payer leurs salariés. Et on ne sait pas du tout qu'elle sait ça. Normalement, on ne nous demande pas la totalité, puisque c'est vrai qu'on a un bilan à fournir. Le bilan se fait tous les trois mois. Le département nous contrôle. Il y a une cellule Europe au département qui est maintenant bien organisée. Il nous contrôle régulièrement. Le financement du département est à peu près correct, mais celui de l'Europe est beaucoup trop tardif. Et je me dis bien, quand on a eu l'accréditation du Fonds social européen, ce n'est pas la demande. Ce n'est pas la demande. Et c'est quand même un programme sur 1,5 million sur 3 ans. C'est leur 15 salariés. C'est quand même quelque chose de important. Oui, c'est bien cela. Donc je demande quelle est votre position, comment vous pouvez l'expliquer, puisque vous travaillez au sein de l'Europe. Et là, franchement, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est vraiment magnifique. Merci. Oui, mais je pense que... Alors, je n'ai pas la réponse exacte. Je n'ai que celle que je crois. Et qui est que nos régions ne sollicitent peut-être pas suffisamment les porteurs de projets. Ou peut-être que le domaine est trop complexe. Ou peut-être qu'après, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des trésoreries comme Claudine. D'après mon collègue, en plus, et ça, c'est pas normal, normalement, l'Union ne rembourse la région que quand la région a elle-même porté le porteur de projets. Donc, quand j'entends Claudine dire qu'elle ne reçoit pas l'argent, la région, normalement, doit remplir cette étape-là pour ensuite recevoir l'argent. Ce n'est pas que la région, toutes les régions d'Europe, pourraient utiliser un coussin financier en se disant, tiens, tiens, je récupère l'argent de l'Europe et puis je paierai le porteur de projets quand j'ai le temps. Donc, ce n'est pas logique que Claudine soit dans cette situation. Alors... Oui, bien sûr, non mais je m'en doute bien. Comme c'est toi qui avais pris la parole. Alors, j'ai de l'argent qui est bloqué, mais ça vient de la région. Non, moi c'est en lien avec le département. Non, c'est général. Arbitrairement, on est passé d'un montant de 35%. Quand on commençait le premier trimestre, on avait 35%. Ce qui était logique. À 17%. Mais ça, c'est vraiment le lien avec le département. Je précise bien que je suis sur du fond, vraiment du FSE, sur les minima sociaux. Et vous savez très bien que c'est la collectivité, pour les Gérardons, pour les Léonardos, pour des choses comme ça. Il faut vraiment être volontaire. Et puis après, il y a aussi la longueur de temps de trésorerie qui pose des problèmes, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on unisse nos forces pour essayer de trouver les infos, de remplir les dossiers, et de les remplir avec la rhétorique qui convient. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Catherine, on peut peut-être proposer un bon projet, mais mal le présenter, ce qui fait qu'il sera retoqué, parce qu'on va penser que ce n'est pas de l'intérêt collectif, mais que c'est des intérêts privés. Donc, c'est ça aussi qui rend les choses assez compliquées. On peut être en train de financer, parce que les régions devaient intégrer ce nouveau système. Déjà, on a dû reporter les crédits de 2014 sur 2015. Ça, c'est déjà un réunion. Et le bilan de 2017, au 30 juin, c'est qu'il y avait 100 000 projets financés pour 15 milliards d'euros au total, sachant que l'Union ne finance pas 100%. Il y a des ratios, 60-40, voilà. Et donc, il y avait 7 milliards et demi qui ont été apportés par les fonds européens, c'est-à-dire qu'en juin 2017, ils n'avaient été consommés que 30%. D'autres délocalisations sont dédiées au Conseil pour les demandes de subventions européennes, qui le font avec beaucoup de dévouement et avec beaucoup de temps. Seulement, ils sont un peu cachés, c'est-à-dire que le commun des mortels, le citoyen, monsieur et madame tout le monde que nous sommes, j'ai eu la chance, moi, de les croiser parce qu'une personne m'a dit d'aller voir une personne qui m'a présenté une personne. Et que là, juste là, à la maison de la région, pour être précise, juste à côté de la place de la Liberté, rue Picot, pour ne citer qu'elle, parce que vous avez vraiment des relais dans les territoires, mais là, vous allez être accueillis, vous allez le voir par Annie à l'accueil qui est une perle dotée de beaucoup de miel autour d'elle, tellement elle est douce. Et elle va vous prendre un rendez-vous avec une personne, je vous assure, elle est adorable. C'est une crème, un agent dévoué, vraiment, au territoire qu'on aimerait croiser tous les matins. J'ai envie de tout faire, mais c'est vrai qu'on vous dit, c'est vraiment pour une identification. Moi, je ne suis pas avec les caractéristiques, mais au moins, Magali a l'Europe d'un côté et les autres de l'autre. Ils me disent, Blandine, voilà, tu n'as pas bien fait enroulé ici. Là, le fonds Fédère, le fonds ÉQ, ça passe. Moi, je pense que vous pouvez poser trois questions. La première, c'est la communication. Parce qu'effectivement, en tant qu'ex-chef d'entreprise, et en tant qu'administrateur de l'association SESAM, qui crée sur l'air polonaise de 150 ans de vaux à par an, on a élu des fonds, et ça se paie dix-huit mois après la demande, fait dans des dossiers, effectivement, complètement fiscés. Le défaut, c'est que ces dossiers sont trop compliqués. La simplification administrative, ça existe, il y a des gens qui l'ont tenté, même si ça peut faire l'État, dans le passé. Donc, je pense qu'il devrait vraiment y avoir un défaut comme ça, avec le message à faire passer auprès des institutionnels, c'est bien sûr. Parce que, bien souvent, ces petites associations, c'est-à-dire, Claudine fait une quinzaine de salariés, il y a d'autres, ce sont des 13 salariés, qui travaillent, la demande, des municipalités, pour le gouvernement. Donc, le défaut de communication, il doit être essentiel aussi, parce que la Maison d'Europe, le Conseil départemental, la région, pourquoi ne pas faire un seul bureau unique pour tout ça, c'est-à-dire pour les gens ? Et véhiculer cette information, c'est pas qu'on a peur d'y aller, qu'on ne sait pas où aller. Et ça, c'est, je pense, c'est le deuxième message à faire passer. Voilà. Sinon, sur la première université, il se trouve que j'étais comme en dix ans, directeur du Master 2, à la TLE de Doulon. Je suis chef d'entreprise, il ne me fait pas que je le dirais, je le dirais, je le dirais. Et moi, j'ai un souvenir, quand même, de l'université de... ... ... ... ... ... Alors, rien pour ça. ... ... ... ... ... On a un problème, donc quand même, on pourrait, on sait plus de mobilité parce qu'il y a des potentiels, mais on n'a pas les plus. Et donc, les fonds attribués aux universités ne sont pas attribués par moi à la hauteur de la demande. Donc, d'ailleurs, au niveau européen, les fonds de Rasmus sont des fonds qui sont dépensés à 100%, et énormément de pays se plaignent pour avoir... ... On pourrait financer plus, mais on va... ... ... ... Ce n'est pas suffisant. qu'on va dire d'apprentissage, ce sera peut-être bien. Bonsoir. Donc, je vais d'abord parler du FEDER, parce qu'effectivement, je suis assez admirative de l'association qui se lance dans le monde. Je travaille à l'université de Toulon, et il y a 3-4 ans, j'ai porté deux FEDER à l'université pour financer une plateforme numérique qui va nous continuer à enrichir pour nos étudiants. Le montant est de 2 millions d'euros, le montage du dossier est très mou, en plusieurs tranches, sur plusieurs années, et en plus, on est arrivé à la période de la fin, donc, le FEDER, on s'est demandé jusqu'à la fin si on allait avoir la totalité de la subvention. Donc, c'est vrai, c'est beaucoup de travail, beaucoup de complexité, et peut-être qu'effectivement, ça serait judicieux de s'appliquer tout ça. Donc, vraiment, bravo pour les associations qui font appel à ces fonds, parce que c'est vrai que malgré tout, on a touche de très beaux projets. On a un peu ma zone, parce que ça fait 10 ans. Mais il faut beaucoup de motivation. Alors, pour l'ASMUS, alors moi, je suis bien concernée des relations internationales à l'université de Toulon, donc, on a nos étudiants qui partent beaucoup plus en l'ASMUS ou en l'université de Toulon. En deux ans, on a voulu nous s'en prendre. Alors, c'est vrai que de par la complexité en compte de cette subvention, à l'heure actuelle, on a eu 71 500 euros de la commission européenne pour financer nos projets ASMUS. Alors, il faut savoir que c'est des fonds qui augmentent par rapport au taux de réalisation de nouvelles qualités. Donc, il faut évaluer le projet à venir et par rapport à cette évaluation, on a la subvention qui nous a retenu ou pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, à l'université, le problème qu'on a avec les étudiants qui ne veulent pas partir. d'être venu, merci en tant que député d'être dans de nombreux événements autour de l'Europe, d'être, de jouer autant le jeu parce que ça permet de nous aider à construire nos événements et à les rendre élevés le niveau, je dirais. Je nous apporte une parole nationale, voire internationale maintenant. non ? Européenne. Internationale, presque européenne. Je souhaite remercier bien évidemment Veselina pour sa présence qui porte la parole européenne au niveau du département et puis nos trois animateurs de comité et animatrices, Catherine, Aline et puis Michel, bien sûr. Merci pour votre investissement parce qu'organiser une réunion, c'est toujours beaucoup de travail, beaucoup de stress. c'est toujours des imprévus comme un câble qui manque. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, il n'est pas là, il faut le trouver. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à cette réalisation. Merci Catherine. On a pu voir que notre pays, la France, reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne. Donc c'est du concret, c'est du cash, des espèces sédantes et très richantes. Que ces sommes, elles vont dans les régions. On a vu que les territoires, les régions sont particulièrement identifiées au niveau de l'Union européenne et que ces fonds au-delà des régions vont dans les départements, vont dans les villes, vont dans les villages. Et on trouve de nombreux exemples, ça a été donné ce soir, concrets, de l'Union européenne dans notre quotidien. Et merci à Claudine aussi pour ton exemple qui est très parlant. On a parlé également d'Erasmus, on a vu que c'est un sujet très riche et c'est un sujet qui met au cœur de notre réflexion à la jeunesse européenne. On a eu l'occasion avec Valérie de voir qu'il est certainement nécessaire d'aller porter cette parole de l'Union européenne auprès de la jeunesse puisqu'effectivement le pacte fondateur de l'Union européenne était la paix. Que cette paix a une mérite d'être défendue et on sait qu'elle doit l'être. Et néanmoins, pour certaines et certains, la paix paraît un acquis et donc il faut leur proposer autre chose, il faut leur proposer des nouvelles visions, il faut construire cette nouvelle vision toujours autour de la paix et il faut l'alimenter. Pardon. Je vais à l'autre côté, comme ça je ne vais pas créer de problèmes techniques. J'ai perdu le fil. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a deux termes qui ont été évoqués ce soir dont un qui a été évoqué plusieurs fois, c'est le terme de solidarité. L'Union européenne, il ne faut pas oublier les gens qui sont à côté de nous, les hommes et les femmes. C'est ça être solidaire. L'Union européenne l'a montré ce soir, elle est solidaire. Et au cours de son histoire, elle a été évoquée. On a évoqué, ce soir on a vu que c'était un sujet qui était dense et complexe et on doit faire collectivement preuve de beaucoup d'humilité. On doit essayer de vulgariser ce terme, on doit essayer de vulgariser ce qu'est l'Union européenne. Il faut le rendre simple et attractif. Et au terme des fonds, on a vu qu'il faut qu'on trouve des leviers, des moyens de comprendre comment ça marche, de comprendre comment y accéder et plus ce sera accessible et plus collectivement on se sentira concerné par le sujet européen. Alors juste pour faire une petite parenthèse sur la République en marche puisque comme je suis le référent de notre département, il a été évoqué la Grande Marche européenne. C'est effectivement une déclinaison qu'on va lancer un petit peu avant les consultations citoyennes avec l'objectif très clairement en tout cas pour notre département que ce soit un tremplin pour la réussite des consultations citoyennes parce que c'est par ce qui est là, par ces consultations citoyennes qu'on va ramener l'Union européenne au cœur du sujet, au cœur du citoyen en venant lui en parler et en lui donnant l'opportunité de poser toutes les questions et en lui donnant l'opportunité d'exprimer sa vision et ses attentes. Et donc nous, au niveau de la République en marche, on a à cœur de réussir cette Grande Marche européenne qui est voulue par Christophe Castaner et que BCINA va avoir la forte ambition de réussir avec tout mon soutien et le vôtre bien évidemment et puis ensuite ce sera le bébé on le transférera avec beaucoup de joie à Valérie et pourra continuer les consultations citoyennes et en tout cas on restera bien évidemment présents. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous tenir après cette réunion et maintenant je vous propose à toutes et à tous de vous lever pour vous réchauffer et de passer au cours d'amitié. Merci. Merci.